En 10 ans, je n'ai pas eu d'expo sur mes voyages, donc l'expo là à la Villa de la Région pour moi c'était la meilleure occasion pour avoir une expo dans un lieu classe, il faut dire, pour montrer aux gens ma série de dessins, tout ce que m'on a éprouvé là-bas comme émotions pendant 10 ans. Pour moi c'est le sacré, donc l'aide à moi, c'est un artiste un peu tout feu tout flamme on va dire, et quelque part en apprenant les techniques de là-bas, en découvrant des artistes dans nos ateliers, comment ils travaillent l'encre, le sumi, du coup c'est même plus une histoire de peinture, c'est une question de travail sur soi, comment s'apaiser, quand on cherche des trucs en peinture, le moine bouddhiste, que les peintres aussi disent, calme-toi, apprends à respirer, apprends à marcher, ils dépassent la peinture, donc du coup c'est une découverte de moi-même et une découverte de gens, une région superbe avec des gens prêts à tout pour faire découvrir où vous êtes, d'autres pays. Et du coup, mon Miro transcrit le village de Pesce par exemple, il rappelle à moi l'étang du Gol, une petite cabane au bord de l'étang du Gol, il y a toujours des connexions avec ici, à chaque fois qu'on a vu des choses là-bas, il me dit tiens, fais pense à moi à l'enfance, fais pense à moi à tel endroit, à tel endroit, donc du coup la Réunion devient comme un village du monde en fait, mais ça va ailleurs mais c'est pour mieux revenir. La couleur pour moi, c'est des Saint-Simon de la vie, c'est des rêves, pour moi la couleur comme du rêve, il palpite, il brille comme cela, donc du coup pour moi, il me prend, il passe par mon cœur et il me retransmet aux gens, donc j'espère que les gens vont ressentir un peu tous ces reflets sur les lacs, etc. Comme il rappelle à moi de Malacca par exemple, en Malaisie, la visite des fleuves, avec les bateaux, avec les autres artistes, tout de suite on ferme les yeux, tout de suite il revient, donc je n'ai pas de mal à faire, à repartir dans le temps comme ça. Je adore l'eau, beaucoup de mes tableaux, il y a de l'eau, le symbole aquatique, il est là tout le temps, et je adore les reflets, je adore ces cabanes où on vient pêcher pour notre famille, ce n'est pas de monde riche, et plus souvent on s'y pêche juste pour manger, et il y a beaucoup d'humilité, quand on voit ces gens-là, ils sourient à eux, ils disent « viens, mange un petit poisson », même pas où, de payer de quoi que ce soit, mais c'est une leçon de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada